Marine l'Orphelin, en quatrième année de médecine, lors de son stage aux urgences du centre de la Polynésie française Marine l'Orphelin en direct du bloc opératoire, à Tahiti Parisien Weekend, juin 2018. Christophe, le petit ami de Marine l'Orphelin, heureux à Tahiti en 2015. Marine l'Orphelin et Christophe à Tahiti le 25 décembre 2015. Marine l'Orphelin, 2017. Chloé Mortaux et Marine l'Orphelin, 2017. Marine l'Orphelin, 2017. Christophe, le petit ami sexy de Marine l'Orphelin, à Tahiti en 2015. Notre ancienne reine de beauté veut réussir ses études avant de faire son retour dans les médias. Une détermination que l'on ne peut que saluer, Marine l'Orphelin a tenu parole. Notre sublime ex-Miss France 2013 a toujours dit qu'elle reprendrait ses études après son règne. Aujourd'hui en sixième année de médecine à Lyon, celle qui a tout de même pu signer un contrat de mannequin avec l'agence Karine Modules et qui a également pu s'affirmer en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF a mis un point d'honneur à finir ses études dans les meilleures conditions possibles. Quitte à refuser de nombreuses opportunités, interrogée par le Parisien Week-end, la petite amie du beau Christophe a en effet révélé qu'elle devait faire quelques petits sacrifices pour réaliser son rêve professionnel. Le plus difficile, c'est de refuser des voyages dans le cadre de défilés, des événements en Asie ou une croisière dans les Caraïbes. Je dois même décliner des invitations dans des émissions de télé, a-t-elle assuré ? Un choix de ne pas squatter le devant de la scène qu'elle assume à 100%, le monde de la mode, de la beauté, ça peut être très éphémère. Dès que j'ai remporté le concours, je me suis conditionné en me répétant que je reprendrai mes études. Mais j'ai beaucoup hésité, quand je suis retourné à la fac, il m'a fallu du temps pour me sentir bien et être sûre que j'avais pris la bonne décision. Cependant, d'ici à trois ans, Marine l'orphelin, qui aspire à être médecin libéral d'ici là espère bien faire son retour à la télévision. Peut-être dans une émission telle que le magazine de la santé, France 5. Si Marine l'orphelin s'astreint à une certaine discipline, c'est qu'elle travaille d'arrache-pied pour réussir ses examens. Les 18, 19 et 20 juin prochains, l'ex-miss passera l'internat. Son classement à l'issue de ce concours très important déterminera quelle sera sa future spécialité. Autant dire que Marine passe le plus clair de son temps le nez dans ses livres. Le 1er juin 2018 22h15 Abonnez-vous à Pure People sur Facebook.